Vous regardez RTL. RTL Matin, il est 7h19 avec vous Yves Calvi. L'islamologue Tariq Ramadan est donc visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, deux victimes présumées qui parlent d'emprise psychologique et religieuse. Ce matin on va essayer de comprendre la personnalité de l'homme et ses réseaux. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Caroline Forest. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes journaliste, vous avez enquêté depuis nombreuses années sur Tariq Ramadan et être l'auteur de ce livre, Frère Tariq, paru chez Grasset dès 2004. Ces accusations vous surprennent-elles ? Non, elles ne me surprennent pas puisque j'ai moi-même effectivement croisé plusieurs femmes qui m'ont fait des récits précis et glaçants dès 2009. Ça veut dire que vous étiez au courant ? Oui, j'étais au courant et c'est peut-être une façon aussi d'expliquer à ceux qui nous écoutent qu'il ne suffit pas de savoir, même quand on est journaliste, et peut-être surtout quand on est journaliste, pour dire. Je crois avoir démontré que j'ai le courage de dire. Je l'ai eu à plusieurs reprises, j'ai essayé toutes mes forces d'alerter contre la dangerosité de Tariq Ramadan. Mais quand vous voulez quitter le terrain de l'alerte intellectuelle pour aller sur le terrain beaucoup plus difficile de prouver pareilles allégations, il me fallait le courage de ces victimes. Et en l'occurrence, il n'y a que récemment qu'une des victimes a eu le courage de porter plainte. Alors, en l'occurrence, est-ce que vous, de votre côté, à l'époque, vous avez souhaité, ou vous avez incité ces personnes à saisir au minimum la justice ? Et en quelques mots, qu'aviez-vous appris ? Enfin, que découvriez-vous de la personnalité et des comportements de cet homme ? Bon, je savais quand même que la personnalité de Tariq Ramadan était double. Ça, je le savais depuis très longtemps, puisque j'avais suffisamment travaillé pour pouvoir le découvrir. Je ne savais pas, je n'imaginais pas que cette duplicité pouvait prendre des formes aussi violentes. Donc, quand j'ai rencontré, à un moment donné, on était même avec trois des femmes qui ont croisé Tariq Ramadan dans des conditions très intimes, l'une d'elles, ce qu'elle m'a raconté, relevait clairement de la justice, et je l'ai présentée à un juge pour qu'elle puisse éventuellement porter plainte. Mais ensuite, cette personne a été extrêmement clairement intimidée et menacée, et m'a fait savoir qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne se sentait pas d'aller au bout. Et moi, en conscience, je ne pouvais pas pousser quelqu'un à marcher sur ce chemin sans en avoir la force, parce que je sais ce que ça coûte de s'opposer en plus à Tariq Ramadan. Alors, ça pose deux questions. Celle de l'emprise psychologique, il y a des aspects quasi sectaires. Et ensuite, je pense aussi à beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui, sans doute, ne comprennent pas pourquoi ces femmes n'ont pas porté plainte. Et évidemment, ces deux questions sont liées. Il faut que les gens déjà réalisent qu'en général, quand vous êtes victime d'une agression sexuelle, et puis souvent, c'est très compliqué, parce qu'il y a des agressions soudaines, mais il y a aussi le fait que vous avez peut-être donné un consentement à une forme de séduction, que vous ne vous attendiez pas, une fois que la porte de la chambre se ferme, à être traitée de cette façon. La séduction n'inclut pas le viol. Voilà, exactement. Donc, c'est des choses très compliquées, ensuite, à démontrer devant un tribunal. Et la plupart des victimes de ces agressions, de violences, ne portent pas plainte parce qu'elles savent qu'elles finiront... Voilà, leur parole sera mise en doute. C'est telle, généralement, qu'on va finir par accuser à un moment donné. Mais quand vous êtes dans le cas de Tariq Ramadan, vous savez qu'en plus, vous avez tout son réseau. Ce n'est pas n'importe quoi le réseau qui est derrière Tariq Ramadan, c'est celui des frères musulmans. C'est l'un des plus redoutables qui soit dans l'islam politique. Ces femmes-là, souvent, étaient soit converties, soit religieuses et croyantes. Vous imaginez tout ce qu'il fallait qu'elles affrontent pour pouvoir parler contre celui qui est le gourou absolu de beaucoup, beaucoup d'islamistes peu sympathiques. Alors, ce réseau dont vous venez de nous parler, est-ce que, de fait, il le protège aujourd'hui ? Aujourd'hui, est-ce que c'est bien lui qui, notamment, active ces procès en antisémitisme auxquels on a eu droit immédiatement ? Alors, vous, c'est de longue date. Oui, oui, mais moi, ça fait déjà 15 ans que je me fais traiter d'islamophobe, de tous les noms. Évidemment, dès que quelqu'un s'oppose à Tariq Ramadan, son public hurle au complot, soit au complot anti-musulman, soit au complot juif ou sioniste international, selon leur terminologie, vous comprenez bien que si Tariq Ramadan avait un effet apaisant sur ces militants-là, ça se verrait depuis longtemps. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ils sont complotistes, ils sont antisémites, ils sont violents, ils sont haineux, et ils sont eux-mêmes sous emprise. Parce que la réalité, c'est que Tariq Ramadan exerce une fascination sur ces militants qui dépasse le cadre de la fascination intellectuelle. C'est une vraie, vraie emprise sectaire. Ça inclut ces femmes qui, elles-mêmes, dénoncent cette emprise. Enfin, je veux dire, on comprend qu'il y a à la fois de la peur, du respect. Elles ont subi parfois des violences extrêmement importantes. Et aussi, certaines ont, par exemple, il y en a une qui témoigne en disant qu'elle a terminé sa nuit avec lui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé la force de pouvoir partir. Vous comprenez que c'est très impressionnant, et que du coup, on peut ne pas comprendre. Celle dont on parle, qui a témoigné, en tout cas son avocat témoignant le Parisien, selon son procès-verbal, il faut dire qu'elle avait un handicap à la jambe, qu'elle avait reçu un coup très violent l'empêchant de se saisir de ses béquilles, et que sa béquille et ses vêtements avaient été planqués en hauteur pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir pendant la nuit. C'est qu'au petit matin qu'elle a trouvé la force de le faire. Mais c'est surtout des propos, moi, qui m'ont été rapportés, que je ne peux pas rapporter précisément sans tomber sous le coup de la loi, qui témoignent d'une violence misogyne, qui pour le coup, rejoint le projet de société de Tariq Ramadan, mais qui néanmoins s'exprime dans une forme tellement brutale, que même moi, quand j'ai entendu ces premiers récits, je vous avoue que j'avais vraiment froid dans le dos. Je vais utiliser des termes qui seront les miens, mais on découvre une sexualité qui ressemble aux idées qu'il défendait. Oui, alors avec... Une violence à l'encontre des femmes, dans tous les sens du terme, incluant la violence physique et la haine de l'autre, c'est-à-dire la haine des femmes, en l'occurrence. La haine des femmes correspond bien au projet de société défendu par Tariq Ramadan. Le fait de vouloir faire payer aussi une forme de liberté. En revanche, c'est une vraie hypocrisie. C'est que moi, j'ai quand même en tête tous les sermons. Et d'ailleurs, lorsqu'on a eu une confrontation sur France 3 en 2004, j'ai fait allusion, une allusion que celui pouvait comprendre. Il tient des discours sur la sexualité d'un très grand moralisme. Il dit qu'il est absolument illicite d'avoir des relations en dehors du mariage. Et bien sûr, il invite tout le monde à une très grande chasteté, mais surtout les femmes, et à un refus total de la liberté sexuelle. Mais d'ailleurs, ce qu'il pratique n'est pas la liberté sexuelle là-dessus. Nous sommes bien d'accord, c'est autre chose. Et à l'encontre des pratiques qui sont aujourd'hui notamment dénoncées. Je vous remercie Caroline Fourest. Je rappelle ce livre paru dès 2004, intitulé « Cette enquête, frère Tariq » aux éditions Grincet. Et je tiens à dire aussi que la parole sera donnée à Tariq Ramandeur, s'il le souhaite, mais que nous avons cherché à le joindre jusqu'ici sans succès. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada